Générique Bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Direct. Très heureux de vous retrouver avec au sommaire ce soir. Eh bien, cette bonne nouvelle, enfin, on verra en tout cas avec le maire de Toulon si c'est une bonne nouvelle. Pas de confinement pour le Var ni pour les bouches du Rhône. Des mesures quand même prises et annoncées il y a 30 minutes maintenant par le Premier ministre Jean Castex. Vous l'aurez compris, c'est Hubert Falco qui sera avec nous dans quelques secondes. Faut-il vacciner les étudiants ? C'est une demande de Renaud Muselier, le président de la région sud-provençalpe Côte d'Azur. Un avis partagé par le président de l'université ex-Marseille, Eric Berton, qui sera lui aussi dans ce Grand Direct. Et puis, Jean-Pierre Pernaut sera avec nous, l'ancien présentateur du JT de 13h de TF1. On évoquera avec lui l'actualité. Et puis la sortie de son livre qui retrace ses 33 ans avec vous, son aventure à la tête du JT le plus regardé de notre pays. Et je pense même du continent européen à cette heure-ci. Voilà pour le sommaire. Guilhem a retrouvé, évidemment, comme très régulièrement, le patron de la Provence. Et puis, belle petite page sportive à la fin de ce Grand Direct avec les Jeux Paralympiques. Et une athlète qui est en ce moment en Provence. Et puis, peut-être l'exploit pour Aubagne, club amateur qui affronte Toulouse en Coupe de France. Vous voyez ces images, le match aura lieu demain soir. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Nicolas. Très heureux de vous retrouver. Bon, j'avais pris quelques jours de recul, de repos. Mais vous revenez au bon moment. Mais pour la bonne cause. Oui, effectivement. Et vous revenez au bon moment parce que Jean Castex a pris donc la parole ce soir pour faire court. Le Var et les Bouches-de-Rhône ne sont pas reconfinés. Il y a eu des annonces néanmoins. Fermeture des grandes surfaces de plus de 10 000 m2. Auparavant, c'était 20 000 m2. Et port du masque obligatoire sur les territoires de ces deux départements. Bonsoir, Hubert Falco. Merci d'être avec nous ce soir pour votre première réaction en direct. Vous êtes maire de Toulon, président de la métropole TPM. Est-ce que vous diriez que c'est un dernier avertissement pour le département du Var et que la balle est dans le camp des Varrois ? Oui, mais la balle était dans le camp des Varrois la semaine dernière. On a eu huit jours de mise à l'épreuve. Et donc les Varroises et les Varrois ont été à l'heure de la mise à l'épreuve. Ils ont fait preuve de responsabilité puisque ce soir, le Var n'est pas confiné. Alors je vous entendais parler de bonnes nouvelles, effectivement. Moi, je vais vous dire, la bonne nouvelle sera qu'Hadjon aura chassé le virus et qu'on reprendra une vie normale. Ce soir, il faut qu'on reste responsable. Il faut qu'on fasse preuve de civisme. C'est ce que nous avons fait jusqu'à présent. J'ai écouté aussi le Premier ministre donner une nouvelle que j'attendais, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vacciner massivement. Les maires seront au rendez-vous en fournissant la logistique pour vacciner. Je crois que sortir de ce virus et revenir à une vie normale sera que par le vaccin. Que par le vaccin, on le dit, on l'écrit, on le demande. Donc là, ce soir, on nous promet des vaccins supplémentaires. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors Hubert Falco, bonsoir. Vous me connaissez, je suis un peu provocateur. Je vais vous poser deux questions. La première, c'est confinement dans les Alpes-Maritimes. Et on l'a vu dans le Grand Direct, on l'a vu sur des reportages. Il y a beaucoup de mar-alpins qui quittent le vendredi soir les Alpes-Maritimes pour aller dans le Var. Première question, est-ce que vous ne craignez pas que cette délocalisation de population vous amène plus de virus que vous n'imaginez ? Les Alpes-Maritimes sont confinées depuis huit jours maintenant, puisque le week-end dernier, ils étaient confinés. Notre taux d'incidence n'a pas évolué à un niveau qui nous aurait mis au niveau, par exemple, du Pas-de-Calais et nous aurait fait confiner. Donc, je crois qu'effectivement, après, c'est les forces de l'ordre qui doivent veiller à ce que chacun reste bien à sa place. Alors, deuxième question, Hubert Falco, toujours dans le même registre. Là, je vais vous parler des annonces de Jean Castex. Vous l'avez suivi comme nous. Je vais vous parler des annonces de Jean Castex. D'ici la mi-avril, 10 millions de personnes vaccinées. D'ici la mi-mai, 20 millions de personnes, il n'est plus de 50 ans. Et d'ici l'été, 30 millions de personnes vaccinées. On rase gratis, on n'a pas de doses, mais on va vacciner. Je ne sais pas avec quoi on va vacciner. Nous, par exemple, à Toulon, comme dans d'autres communes du Var, on va ouvrir de nouveaux centres de vaccination dès ce week-end, c'est-à-dire au samedi et dimanche. Mais on n'a pas des millions de doses encore pour vacciner 30% de la population. Donc, vous ouvrez des vaccinodromes, on appelle ça comme ça par facilité de langage. Vous ouvrez des vaccinodromes, mais il n'y a pas de doses. Donc, vous pensez que les projections du Premier ministre sont réalistes ? Ce soir, il nous promet des doses nouvelles. Donc, je fais confiance au Premier ministre. Mais le problème, c'est qu'il en promet à tout le monde sur tout le territoire. Moi, j'espère. Écoutez, je crois qu'on a parlé du sens de responsabilité des Varrois et des Varrois qui ont fait preuve de civisme. Il y a le sens et responsabilité de tout le monde. Ce soir, le Premier ministre nous annonce des milliers de doses supplémentaires. Essayons de lui faire confiance. Puis après, l'heure du bilan arrivera. Aujourd'hui, il faut vacciner. Il nous faut des vaccins. Les maires nous réclamons tous. Les 36 000 maires de France réclament des vaccins. Après, on sait faire. On sait organiser. Donc, faisons confiance à chacun. Je crois qu'il a aussi dit qu'on était tous sur le même bateau qu'il fallait faire bloc. C'est ces mots. Donc, faisons bloc. Parce que moi, je pense, vous savez, auprès de 90 000 personnes qui sont décédées de la Covid. Je pense à ces soignants qui n'en peuvent plus. Je pense aux lits de réanimation qui sont complets. Donc, vaccinons, vaccinons, vaccinons. On va se serrer les coudes. On va mettre en place des structures. Moi, j'espère recevoir les vaccins promis par le Premier ministre ce soir. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Alors, si je ne les reçois pas, Eric, je viendrai sur votre antenne. Ah ben, j'espère. Ils nous ont été promis, on les a pas reçus. Hubert Falco, je voudrais vous montrer un petit reportage très court réalisé avec les médecins généralistes et le président de l'ordre en PACA. Vous savez qu'ils peuvent vacciner désormais grâce à AstraZeneca. Mais eux aussi manquent de doses. Et j'aurais une question pour vous juste derrière parce qu'ils vous demandent votre aide. La campagne de vaccination doit s'accélérer. C'est en tout cas le souhait du gouvernement et des élus locaux. Alors que les médecins généralistes sont autorisés à vacciner leurs patients depuis le 25 février dernier, se pose une nouvelle fois la question du problème de stock. En effet, les médecins généralistes doivent d'abord se fournir au sein de pharmacies un flacon de 10 doses du vaccin AstraZeneca par médecin et par semaine. C'est le médecin qui choisit ses patients rentrant dans les critères définis par la Haute Autorité de Santé. Mais voilà, dans ce cabinet médical toulonnais, les doses sont bien en deçà de la réalité du terrain. Nous sommes un cabinet de 3 médecins. J'ai fait une petite recherche, entre guillemets, multicritères, des patients entre 50 et 65 ans, toute pathologie confondue, même sans commodité forcément, on en a plus de 2000. Vous imaginez la difficulté d'aller faire un choix, déjà d'isoler les patients qui justifient en premier de cette vaccination et puis à coup de flacon de 10 doses, je vous laisse faire le calcul. On vous évite le calcul. En tout, 30 doses sont disponibles dans ce cabinet pour les 3 médecins et leurs 2000 patients qui pourraient recevoir l'injection. Un choix que l'on peut qualifier de moral s'offre alors aux médecins qui doivent choisir les patients qui auront droit à l'injection. Mais outre le problème des stocks, c'est aussi la logistique qui va manquer. On est obligé, vous le savez, d'interroger quand même le patient, même si on le connaît déjà, de lui contrôler sa tension au moment où on va le vacciner, de pratiquer l'acte d'injection, bien évidemment de préparer les doses, mais c'est ce qui n'est pas le plus long, de garder le patient en surveillance pendant une quinzaine de minutes. Donc ça peut poser rapidement un problème de flux dans les cabinets. Ça veut dire deux contraintes. C'est qu'on ne peut pas vacciner ces patients en même temps que la réception des autres patients qui viennent pour des pathologies, pour quelque raison que ce soit. Donc il faut dédier des créneaux horaires spécifiques, d'autant qu'à partir du moment où on a ouvert un flacon, il faut vacciner les 10 patients dans les 6 heures. C'est une logistique. Ça demande à réouvrir des créneaux horaires et des créneaux de disponibilité. Donc c'est en fonction des locaux. C'est vrai que quand on a des locaux un peu petits, ça complique beaucoup les choses. Ça veut dire d'ouvrir une logistique avec des créneaux dédiés. Pour notre cabinet par exemple, on va vacciner les gens le samedi, qui est un jour où habituellement on ne reçoit pas. Ouvrir des créneaux et faire des heures supplémentaires pour faire face à la demande, une obligation pour ce médecin. Dès ce samedi, les trois docteurs présents au sein de ce cabinet médical pourront vacciner 30 de leurs patients. Dès la semaine prochaine, les doses devraient monter à 90, bien loin des 2000 patients qui pourraient en bénéficier. Voilà, Hubert Falco, les médecins sont comme vous. Ils demandent des vaccins. La question qui se pose aussi, c'est est-ce que vous êtes prêts à ouvrir des espaces pour qu'ils se fédèrent ? Ils souhaitent se fédérer entre cabinets médicaux. Et en tout cas, ils vous posent la question. Est-ce que pour vous, ça paraît être une bonne solution de mettre à disposition les espaces de la collectivité ? Bien sûr, avec plaisir. On fait bloc, on fait bloc. Il faut chasser le virus. Moi, je ne suis pas médecin. Je mets tout ce que je peux mettre au service des médecins. Donc si demain, des médecins me demandent des locaux pour vacciner leurs patients, c'est avec plaisir qu'on essaiera de trouver des locaux, des locaux publics, qu'on ouvrira aux médecins généralistes pour vacciner les Toulonaises et les Toulonais. Il n'y a aucun problème. – Hubert Falco, j'aimerais vous poser une question un peu plus globale. Vous avez été ministre, vous avez le sens de l'État. Il y a beaucoup de pays en Europe, et le droit européen le permet d'ailleurs, la commission de Bruxelles l'a dit, beaucoup de pays européens, je pense à la Hongrie, à la Pologne, à la Slovaquie, à la Tchéquie, à la Suède, au Danemark, qui ont décidé de passer des commandes directement sans passer par Bruxelles. Est-ce que vous pensez que devant le manque de doses de vaccins que l'on a, et que vous avez souligné tout à l'heure, Hubert Falco, la France devrait aussi peut-être faire comme ces pays et commander directement les vaccins ? – Écoutez, j'ai été ministre, je ne le suis plus, je ne suis pas membre du gouvernement, je crois qu'il y a des personnes responsables. Vous savez, je connais très bien Jeanne Castès. Jean Castès a été d'as dans le Var, lorsque j'étais président du Conseil général du Var. Je crois que si effectivement il y a moyen d'avoir des doses supplémentaires, ils le feront, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, tout le monde a bien compris qu'il faut vacciner massivement. Et pour vacciner massivement, il faut avoir des vaccins massifs. Donc je ne pense pas que le gouvernement français restera en route. – Mais est-ce que c'est empilement quand même administratif entre la commission de Bruxelles, entre les autorisations données par l'Agence européenne du médicament ? Enfin, est-ce que tout ça n'est pas trop long ? Est-ce qu'on ne pâtit pas tout ça, Hubert Falco ? – Ne mélangez pas les autorisations données par l'Agence du médicament. Ça, c'est pour effectivement dire que le médicament est fiable et qu'on peut vacciner avec ce médicament. Ça, c'est différent. Par contre, la commande européenne, c'est une option qui a pris l'ensemble des pays européens. Il s'avère qu'effectivement, l'Europe n'a pas été au rendez-vous. Je suis sûr qu'aujourd'hui, d'autres solutions sont trouvées. – Mais Hubert Falco, vous avez noté AstraZeneca, c'est un vaccin britannique. Pfizer, c'est un vaccin américain. Qui croyez-vous que ces deux laboratoires ont commencé à fournir des doses ? Aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Nous, malheureusement, on n'a pas fabriqué de vaccins. Donc il y a un réflexe souverainiste et la France est un peu nue. – Éric, je suis un élu local. J'ai entendu le Premier ministre ce soir. Il a annoncé 30 millions de personnes vaccinées avant l'été. Essayons de lui faire confiance. Après, je vous l'ai dit, Éric, l'heure des bilans viendra. Aujourd'hui, c'est l'heure de l'action. Aujourd'hui, il faut vacciner. Aujourd'hui, il faut se serrer les coudes. Aujourd'hui, il faut trouver des locaux, mettre en place la logistique, trouver des médecins, des infirmés pour vacciner et avoir des vaccins. – Mais Hubert Falco, vous êtes un homme politique qui a trop d'expérience. Quand le Premier ministre nous dit, je le cite, il faut faire preuve de patience. Est-ce que ça suffit de faire preuve de patience pour que les Français attendent enfin leur dose ? Il y a des dizaines de milliers de personnes de plus de 80 ans qui n'arrivent pas à être vaccinées aujourd'hui. – Nous n'avons plus de patience. Les gens sont exaspérés. Je crois qu'ils doivent bien le comprendre. C'est la raison pour laquelle nous réclamons les vaccins. On nous dit que des doses vont arriver massivement. La seule chose que je puis vous dire, c'est que si elles n'arrivent pas, je viendrai sur votre antenne pour le dénoncer. Ce soir, il m'est difficile de le dire, le Premier ministre amanti. – Merci beaucoup Hubert Falco pour cette première réaction ce soir en direct sur les antennes d'Azur TV, le Var qui n'est pas confiné ce week-end. Et on l'a entendu, cette envie de faire confiance à l'État pour la vaccination massive que vous appelez de vos voeux ainsi que des voeux de tous les maires de la métropole. – Que j'appelle le méveux, voilà, c'est bien simple. Bien sûr que j'appelle le méveux. Et je viendrai sur votre antenne pour dénoncer si on ne vaccine pas massivement. – Bon et nous on vient dans le Var ce week-end alors. – Vous êtes les bienvenus. – Merci beaucoup Hubert Falco. – Si vous venez masquer, en respectant les questions par ailleurs, – Ah bah oui, toujours. – Merci beaucoup Hubert Falco, merci à vous. Vous étiez en direct bien sûr ce soir dans cette émission sur les antennes d'Azur TV. Petite parenthèse, vous avez vu la phrase d'Emmanuel Macron qui laissait augurer qu'on n'allait pas être reconfiné à part le Pas-de-Calais et les Alpes-Maritimes parce que les taux d'incidence explosent mais il ne confinera pas tant qu'il y aura des vaccins dans le frigo. C'est lui qui utilise ces termes-là. – Oui, oui, alors il a cette phrase-là, vous avez raison Nicolas de la souligner, puis il y a une autre phrase quand même qui à la fois a mis beaucoup d'espoir dans le cœur des Azuréens et au-delà dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var mais qui évidemment engage le président de la République, c'est de nous dire que mi-avril, mi-avril, ça devrait aller mieux et qu'on devrait commencer à reprendre une vie normale. Là, le président de la République, d'une certaine manière, s'est engagé même si c'était un propos un petit peu diffus. Mais là, attention, on prend date parce qu'on veut y croire, on veut croire que mi-avril, avec la saisonnalité du virus peut-être, les choses iront mieux. – La vaccination aussi, qui va avancer quand même, malgré tout. – Exactement. – Même si elle avance trop lentement au goût de nombreuses personnes. Donc, les Bouches-du-Rhône échappent également au reconfinement le week-end. Néanmoins, certains élus locaux demandent des mesures un peu plus strictes, y compris au sein de la majorité. Saïda Hamada, par exemple, demande la fermeture de certains sites très fréquentés à Marseille. On fait le point avec Cindy Cheveau. – Marseille échappe au confinement le week-end. Voilà ce qu'a annoncé le Premier ministre Jean Castex ce soir. Mais prudence, pour autant, avec un taux d'incidence qui s'élève à 320 dans les Bouches-du-Rhône, le territoire est toujours placé sous surveillance. Il pourrait faire l'objet de nouvelles restrictions sanitaires au cas par cas. C'est ce que préconise Saïda Hamada, députée de la République en marche des quartiers nord. – Moi, ce que j'ai préconisé, c'est qu'il y ait plus de contrôle et que les lieux où il y a de vraies concentrations, et on l'a vu sur les gouttes, sur le cours Julien, que ces lieux-là soient fermés. Pour empêcher justement cette concentration et la propagation du virus. On a vu les images qui ont circulé, notamment sur les gouttes, qui ont choqué beaucoup de personnes. Et on a vu des situations qui ne doivent pas se reproduire. Je pense qu'avoir ces actions ciblées serait beaucoup plus efficace que d'avoir un confinement généralisé. – Rendre inaccessible certains lieux, cela s'est déjà fait à Nice notamment, où la promenade des Anglais a été interdite d'accès. À Marseille, s'il s'applique, ce nouveau tour de vis pourrait faire l'objet d'une expérimentation de deux à trois semaines avec des contrôles renforcés. – On dit qu'on ferme et on empêche les gens de circuler. Ce sera déjà beaucoup plus simple que « porte ton masque, porte-le un peu mieux, mettre des amendes, etc. » Moi, je pense qu'il faut faire appel au sentiment de respect des règles des Marseillais et des Marseillais. À partir du moment où on leur dit que les lieux sont fermés, ils n'iront pas. En tout cas, la majorité n'iront pas. Et donc, celles et ceux qui emprèneraient les règles, évidemment, seraient passibles d'une amende. – Il reviendra au préfet de statuer dans les prochains jours sur ces propositions en fonction de la feuille de route du gouvernement. – Voilà pour la demande de Saïd Hamada. Lundi, dans certaines écoles de France et de notre région, des tests salivaires seront proposés aux écoliers de primaire. Évidemment, avec le consentement des parents. C'est une expérimentation pour détecter la Covid-19. Une école de Saint-Laurent-du-Var sur la Côte d'Azur fera partie du dispositif. Le reportage est signé Claudia Olivier. – Après deux semaines de vacances, Fatima en classe de CM2 reprendra dès lundi le chemin de l'école. La nouveauté, elle aura la possibilité d'effectuer un test salivaire pour dépister la Covid-19. – C'est beaucoup mieux que le test PCR, parce que le test PCR, c'est un peu désagréable sur le coup. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux que le test PCR et que c'est une bonne idée. – Sur la base du volontariat et avec l'accord parental, la campagne de dépistage est vue d'un bon oeil par les parents d'élèves. – C'est bien, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, heureusement que c'est dans la base du volontariat parce que tout le monde ne serait pas d'accord de faire tester leurs enfants. – C'est le chef d'établissement qui nous a envoyé un mail via une application. Et c'était bien, on l'a reçu assez rapidement, je crois que ça fait à peu près 15 jours. Et voilà, ça nous a rassurés. – Pour la Fédération des conseils de parents d'élèves, cette nouvelle mesure n'est pas suffisante. – Ce qu'on en pense, c'est que ça doit être fait pour rassurer les parents. Et finalement, les parents ne sont absolument pas rassurés. Ce qui les rassurait vraiment, c'est de voir sur le terrain, dans l'école de leurs enfants, les moyens pour garantir le non-brassage, pour garantir l'hygiène. Et là, on ne les voit pas. – Les instituteurs sont en première ligne. Cette campagne de vaccination permettra de casser la chaîne de transmission, selon eux. – Le fait que ça arrive, c'est un point positif. Après, on va avoir des points de vigilance sur un certain nombre de choses. D'abord, sur combien d'écoles ça va se déployer. On sait que dès la première semaine, il y aura 25 écoles. Si on regarde sur l'ensemble du département, il y a 600 écoles. Le doute que l'on a, c'est que ça s'intensifie, disons, cette campagne de tests. Est-ce que ça aille assez vite pour pouvoir, justement, endiguer cette épine de vie dans les écoles ? Parce qu'avant les vacances, c'était catastrophique. – À Saint-Laurent-du-Var, le maire Joseph Ségura se dit rassuré pour les enfants et son personnel d'éducation de l'école Montalegne qui vont pouvoir bénéficier de ce dispositif. – L'école de Montalegne va pouvoir bénéficier de ce dispositif. C'est une expérimentation pour nos enfants. C'était ça l'hiver. Donc, moi, je suis très heureux pour les enfants, à la fois aussi pour le personnel, parce que je rappelle juste, avant les vacances, nous avons eu cette fermeture de classe avec, bien sûr, une inquiétude au niveau des parents et de mon personnel également, puisque j'ai eu du personnel qui a été touché aussi par cette Covid. Donc, voilà. C'est une expérience, c'est les tests à l'hiver et j'en suis très heureux. – D'après le rectorat de l'Académie de Nice, 6 000 tests dans 25 écoles des Alpes-Maritimes et 25 écoles du Var seront menés dès la semaine de la rentrée et 10 000 la semaine suivante. – Voilà donc pour l'arrivée de ces tests salivaires dans les écoles à partir de lundi, toujours autour de la lutte contre la Covid-19. Cette position prise par le président de la région, Renaud Muselier, il souhaite que les étudiants fassent partie prioritairement de la campagne de vaccination. Et apparemment, son avis est partagé par plusieurs présidents d'universités. C'est le cas d'Éric Berton, président de l'université d'Aix-Marseille. Merci d'être avec nous ce soir dans ce grand direct. – C'est une évidence pour vous qu'on propose aux étudiants de se faire vacciner. D'abord, vous dites parce qu'ils souffrent de la précarité et d'une forme de détresse depuis le début de cette crise. Il serait donc temps qu'on s'occupe d'eux. – Oui, tout à fait. C'est quelque chose que nous avons demandé de manière prioritaire. Ça fait un moment que nous le demandons. C'est un moyen d'assurer le retour des étudiants de manière pérenne sur nos campus. Ça leur permettra aussi d'être plus à l'aise pour trouver des stages. Et puis, c'est une population qui bouge. C'est une population qui a besoin d'échanger, qui a besoin d'aller se cultiver, de faire du sport. Donc, c'est prioritairement pour nous. C'est très important pour nous que nos étudiants puissent être considérés comme une population prioritaire pour la vaccination. Et encore une fois, je salue la position du président de la région Sud qui a lancé aussi cet appel et qui relaie cet appel que nous avons fait il y a quelques temps. – Est-ce que pour vous, ce serait une façon de mettre fin aussi à la stigmatisation des jeunes qui sont parfois des coupables idéaux dans cette crise ? On les accuse de propager le virus, d'être un peu moins prudents. – Oui, tout à fait. Je pense que c'est exactement ce que vous dites et tout à fait juste. On a, et c'était important, de vacciner les personnes fragiles. Maintenant, il faut vacciner les personnes qui bougent, les personnes qui voient le plus de monde. Et les étudiants font partie de cette population, de ce type de population. Ils vivent une année et demie très difficile avec une détresse financière. Il y a eu peu de jobs d'été, une détresse morale, psychologique. Donc c'est important qu'ils soient accompagnés, qu'on les aide à retourner sur les campus de manière pérenne et qu'ils aient de nouveau une vie sociale et une vie dans laquelle ils peuvent s'engager pleinement. Voilà. Ce n'est pas une génération sacrifiée, mais il est temps vraiment de les retrouver vivants et dynamiques. – Est-ce que sur les campus, les différents campus de l'université d'Aix-Marseille, vous êtes donc prêts à mettre en place, à dresser des vaccinodromes, à mobiliser pourquoi pas les infirmiers et infirmières de l'université ? – Oui, pour les personnels aussi, bien entendu. C'est quelque chose que nous voulons mettre au point. Ne pas oublier les personnels qui souhaitent se faire vacciner. Donc oui, on sera prêts à le faire, on saura répondre à ce défi, oui. – Est-ce que vous sentez, chez les étudiants, même s'ils ne sont pas tous revenus en amphi et que ça reste quand même compliqué pour eux, une volonté aussi de franchir le cap de la vaccination ? – Oui, on a beaucoup d'étudiants qui souhaitent revenir sur les campus et nous, nous avons ouvert pour à peu près 40% de la population étudiante. Donc on sent cette envie-là de retrouver une vie de campus, d'échanger. Et donc oui, cette envie-là est liée. Donc je pense que la vaccination aura un succès, beaucoup plus que les tests en tout cas. – On rappelle, il y a un peu plus de 80 000 étudiants quand même dans l'université d'Aix-Marseille sur des campus disséminés dans toute la Provence. Deux questions pour terminer, ces deux questions liées. Vous êtes confronté vous aussi en tant que président à l'émergence de la précarité, les difficultés à se nourrir, l'isolement. Ça doit être quand même une source de préoccupations permanentes et d'échanges aussi avec les étudiants. – Oui, alors on travaille beaucoup avec les associations étudiantes. On est très soucieux de leur bien-être. On a mis en place beaucoup de mesures avec les associations étudiantes, des distributions de colis alimentaires, une assistance juridique. On leur a fourni une assistance informatique. On a acheté plus de 700 ordinateurs que nous donnons aux étudiants qui sont en précarité numérique. On appelait très tôt un retour sur les campus de nos étudiants. On a été suivi, même si on aurait pu être suivi plus tôt, mais c'est déjà une bonne chose. On est soucieux aussi de les accompagner avec un système de tutorat. Et là, le gouvernement a mis en place un système de tutorat qui fonctionne. Donc pour nous, c'est important d'être proche de nos étudiants. Mais ce n'est pas que la direction d'AMU, c'est l'ensemble des personnels qui se sentent mobilisés pour cette cause étudiante. C'est vraiment important. Demain, on vient de recevoir dans les rédactions, enfin en fin d'après-midi, une invitation à un déplacement officiel de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur. Elle sera à Marseille le matin et à Nice l'après-midi. Elle va venir échanger avec les étudiants. On imagine qu'il va y avoir du dialogue et que vous allez pouvoir échanger, faire des propositions également sur le thème de la précarité parce qu'elle viendra visiter notamment les épiceries et restaurants solidaires. Oui, tout à fait. Ce sera un dialogue très libre. Elle l'a souhaité. C'était aussi notre souhait que le dialogue soit très libre avec les étudiants. Puis on essaiera vraiment de montrer tout ce qui a été fait sur Marseille, en particulier sur Lumigny. Et je pense qu'elle en retirera des choses parce que l'expérience des étudiants, c'est eux qui la vivent d'abord. Elle aura un retour direct de la part des étudiants. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Éric Berton. Merci à vous. Je rappelle qu'on rebondissait à ces propos de Renaud Muselier mais effectivement, vous aviez déjà évoqué cette priorité qui pourrait être donnée aux étudiants. Alors évidemment, après les populations à risque mais puisque la vaccination doit s'accélérer dans notre pays, effectivement, pourquoi ne pas l'ouvrir à la jeunesse ? Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur les antennes d'Azur TV. On va rester en Provence, dans les Bouches-du-Rhône avec l'avenir de l'entreprise, la compagnie des petits qui est gérée par un groupe qui a de vraies difficultés financières mais qui pour le moment échappe à la liquidation judiciaire. La compagnie des petits qui est installée en Provence, dans les Bouches-du-Rhône, c'est une chaîne d'envergure nationale, eh bien, elle cherche toujours des repreneurs. Les explications sont signées. Manon Mujica. Il échappe pour l'instant à la liquidation. Le groupe H3M a été placé en redressement judiciaire le 28 janvier dernier. Les potentiels repreneurs avaient jusqu'à hier, mercredi, pour se faire connaître. Mais lors d'une audience, ce matin, le tribunal de commerce a prolongé la période d'observation jusqu'au 25 mars. C'est une bonne nouvelle. Plus on a de temps pour qu'un repreneur observe et s'intéresse, c'est quand même compliqué en 15 jours de décider de racheter une société comme la société H3M et on peut donc parfaitement comprendre qu'ils aient besoin de temps. Environ 25 personnes se sont montrées intéressées. Pour l'instant, je n'ai pas exactement le nombre d'offres qui ont été déposées auprès des administrateurs judiciaires. Il y en aurait plus de 5 a priori. Le groupe H3M, c'est deux marques. Allo bébé, un site internet de pierriculture, mais aussi la compagnie des petits. Une chaîne de 65 magasins spécialisée dans les vêtements pour enfants dont le siège social est établi au Pen Mirabeau. en tout 260 salariés pour qui l'incertitude se prolonge. Qui s'est vraiment positionné, sur quoi, quel périmètre, on n'a pas d'informations à ce niveau-là. Donc, j'allais dire, tant qu'on n'a pas ces infos-là, on ne peut pas savoir quelles seront les garanties de l'emploi par ailleurs. On se dit, demain, si on perd notre emploi, le marché du travail aujourd'hui, il est quand même compliqué. Il y a des gens dans l'entreprise qui ont énormément d'ancienneté, qui ont quasiment fait toute leur carrière à la compagnie des petits. Donc, voilà, c'est plein de questions, plein de questionnements pour chaque personne, j'allais dire, avec son cas particulier. L'entreprise a été fondée par un businessman chinois dans les bouches du Rhône en 1991. 15 ans de prospérité, puis le déclin progressif. La faute à une mauvaise gestion selon le CSE qui pointe du doigt le virage manqué du e-commerce. Conséquence, une érosion du chiffre d'affaires. Il était de 28 millions d'euros il y a 4 ans contre 22 l'an dernier. – Voilà, on va continuer de parler d'économie avec vous, Eric. Sachez que Jean-Pierre Pernault est déjà connecté, donc il va suivre... – Jean-Pierre est déjà là. – Il va suivre votre édito avec beaucoup d'attention. On parlait d'une mauvaise nouvelle avec la compagnie des petits. Vous, vous allez nous parler d'une bonne nouvelle avec PSA. – Oui, je vais vous parler d'une bonne nouvelle avec Peugeot qui a décidé... – On a vu Jean-Pierre, je ne sais pas si vous l'avez vu. – Non, je n'ai pas vu Jean-Pierre. – Alors, regardez, il est là et il vous écoute avec attention. Bonsoir, on arrive Jean-Pierre. – On arrive, pardon Jean-Pierre, je voulais juste, parce que je fais un petit édito tous les soirs, je voulais juste vous parler de cette très bonne nouvelle de la décision de Carlos Tavares, le patron de Peugeot, d'octroyer 3 000 euros de primes au minimum brut aux 50 000 collaborateurs du groupe Peugeot. Ça représente 430 millions d'euros. Alors, pourquoi c'est une bonne nouvelle ? J'y ai vu trois raisons. La première, c'est que ça récompense la mobilisation des collaborateurs du groupe automobile dans cette période tellement difficile. Il faut savoir que si Renault a perdu, Renault-Nissan a perdu 8 milliards d'euros, PSA, Peugeot en a gagné, Citroën 2 milliards. Donc la bonne nouvelle, c'est que voilà un patron qui dit je dois beaucoup de choses à mes collaborateurs et mes salariés, c'est normal que je leur rétrocède un peu d'argent. La deuxième raison pour laquelle je trouve cette prime est excellente, c'est que Carlos Tavares a annoncé dans le montant plus pour ses salariés sous forme de prime que de dividendes pour ses actionnaires. et c'est quasiment une première pour un groupe de cette dimension. Et puis le troisième point, c'est que ce type d'initiative concrète en direction des salariés et ça va de l'ouvrier au cadre de PSA, ça permet finalement peut-être d'être le début d'une réconciliation des Français avec l'entreprise. Parce que souvent, les Français considèrent que l'entreprise, c'est le lieu du profit, c'est le lieu du dividende pour les actionnaires. Et bien voilà un patron, Carlos Tavares, qui dit moi, je récompense les salariés de mon groupe qui ont travaillé. L'exemple PSA peut-il être imité par d'autres groupes du CAC 40 ? Parce que ça, ce serait une vraie nouvelle. C'est une question centrale. Gratifier ses salariés plutôt que ses actionnaires. Voilà une belle idée. Alors, une partie peut-être de cette somme va être épargnée. On a parlé de l'épargne du Français pendant la crise. Mais une autre partie va être consommée. Et ça, c'est un point très important pour l'économie française. Parce que si les salariés ont plus d'argent sous forme de prime, ils vont consommer plus l'appareil productif va être relancé. Et si l'appareil productif français est relancé, alors on aura plus d'emplois. Voilà donc, Nicolas, pourquoi je pense que cette question est très intéressante. Ce signe est un symbole très fort de la part du patron de PSA. Si on pouvait réconcilier l'entreprise avec le citoyen, si on pouvait réconcilier le patron avec le salarié, vous allez me dire mon cher Éric, vous rêvez. Eh bien, moi ce soir, mon cher Nicolas, je veux croire que Carlos Tavares, patron de PSA, a montré la voie. Et on souhaite évidemment que ça soit généralisé partout, mon cher Éric. Et c'est vrai qu'en plus, en cette période de crise sanitaire, voilà un geste fort et qui ne manquera pas d'être salué et reconnu. Rebonsoir, Jean-Pierre Pernault. Vous êtes donc notre invité ce soir à 19h. Vous avez vu, il est toujours au point de l'économie votre cher Éric. Il est toujours au top mon cher Éric, il est magnifique. Alors merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On va évoquer pas mal de sujets mais le premier que je voudrais évoquer avec vous c'est la sortie de ce livre, 33 ans avec vous. Je ne sais pas s'il y a encore un Français qui ignore que vous avez passé 33 ans à la tête du JT de 13h de TF1 au succès inégalé dans le monde de l'audiovisuel français. Racontez-nous un peu ce que vous racontez justement dans ce livre. Je raconte tout en fait. Je raconte pourquoi je suis resté 33 ans. 33 ans c'est je crois unique, c'est jamais arrivé parce qu'un journal c'est lourd à porter surtout qu'à TF1 on en a la responsabilité totale de 6h30 du matin à pas d'heure le soir et à 71 ans je me suis dit bon allez il fallait que j'arrête mais c'est une passion extraordinaire que j'ai vécu. J'ai vécu une aventure extraordinaire avec ce journal où on m'a laissé carte blanche en 1988 d'abord pour ouvrir le journal aux régions en créant un réseau de correspondants aux régions et puis tout est venu de là en fait tout le succès du journal les chroniques du journal la proximité avec les téléspectateurs c'est ça que je raconte puis je raconte aussi l'émotion que j'ai ressenti dans les dernières semaines et les derniers jours de mon journal mon journal mon journal oui c'était mon journal c'était un peu mon bébé mais la boîte est très solide et quand j'ai passé le relais à Marie-Sophie Lacaro le 18 décembre elle a commencé le 4 janvier mais on partait tous les deux en vacances j'ai vraiment je lui ai dit la maison est solide elle fait de bonnes audiences les correspondants sont toujours là le journal n'a pas changé la logique est la même c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer on va parler on va parler évidemment de Marie-Sophie Lacaro mais dans ses 33 ans avec la ligne éditoriale que vous avez suivie pendant ces trois décennies faire le tri dans les anecdotes les souvenirs les rencontres ça a dû être un travail quand même compliqué parce que il y a des milliers et des milliers d'histoires oui il y a 33 ans d'histoires du monde qui sont passées pendant ces 33 ans ou 13 heures ça commence avec le mur de Berlin en 1989 ça se termine avec la mort de Valéry Giscard d'Estaing il y a quelques mois et puis avant il y a eu des tas de choses il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo il y a eu les attentats de New York où on est allé en direct avec PPDA il y avait plein de choses il y a eu tous les événements la guerre du Kosovo la guerre d'Irak car c'est un journal qui était basé sur les régions mais qui d'abord est un journal qui insistait beaucoup sur l'actualité et je crois qu'on n'a pas raté énormément de grands événements de ce monde pendant 33 ans Jean-Pierre Pernod mon cher Jean-Pierre je disais un truc tout à l'heure à Nicolas Gallup que je vais te répéter il n'y a pas de raison que tu n'en profites pas je disais Jean-Pierre Pernod c'est quand même une exception absolue voilà un homme un journaliste qui pendant des années et des années a fait le meilleur score en Europe d'un journal télévisé et qui est resté lui-même et sans doute que son succès s'est auto-alimenté parce que si tu n'étais pas resté toi-même les téléspectateurs l'auraient senti et n'auraient pas ils n'auraient pas eu ta confiance et ça je voulais te le dire parce que bon on se connaît mais Jean-Pierre c'est un type comme il est là il est vrai oui non mais j'essaie d'être normal c'est que c'est pas parce qu'on présente un journal qui avait à l'époque 6, 7, 8 millions de téléspectateurs jusqu'à 12 millions le lendemain de la coupe du monde de foot en 98 ça a été le record absolu d'audience mais en moyenne 5 ou 6 millions de téléspectateurs premier journal d'Europe l'un des premiers journaux du monde on ne peut pas rester si on n'est pas soi-même si on n'est pas naturel si on n'est pas un mec normal et j'ai essayé de rester un mec normal en liaison grâce à mes correspondants en région je répète vous êtes Azure TV vous savez à quel point la région c'est important et bien nous de Paris on sait à quel point toutes les régions sont importantes on les a mises en avant pendant ces 33 ans avec une proximité extraordinaire avec les gens et moi je suis naturel je ne suis pas une star de la télé généralement les stars sont des étoiles filantes donc là 33 ans ce n'est pas une étoile filante c'est une vraie lune une planète Jean-Pierre pour revenir au livre quel est le sujet peut-être qui a été traité en 33 ans qui t'a le plus marqué ou la personnalité du fin fond de la France qui t'a le plus ému j'ai tout coutume de parler d'un paysan auvergnat qui s'appelait monsieur Boudon et qui avait filmé un caméraman extraordinaire qui s'appelle Alain Darchi qui était un journaliste spécialisé dans l'aéronautique qui un jour est tombé dans les régions et puis il s'est dit mais c'est une richesse extraordinaire j'ai envie de les montrer de les filmer et il a fait des images fabuleuses pendant près de 20 ans il est décédé maintenant et il avait rencontré un jour monsieur Boudon qui était un paysan à l'ancienne qui avait encore ses bœufs pour labourer ses champs la charrue était tirée par des bœufs et le mec se retourne vers la caméra et dit vous savez monsieur tout homme qui ne se retourne pas sur ses racines est un homme perdu et à chaque fois que je revois monsieur Boudon je suis j'ai des frissons alors on a des frissons comme ça on a des frissons sur des grands événements on a des frissons à New York quand on est là-bas au lendemain des attentats du World Trade Center et on a des frissons quand on voit des gens de la France dites profondes qui sont extraordinaires et qu'on a montré avec passion pendant toutes ces années et qu'on continue à montrer maintenant Jean-Pierre tu as des souvenirs dans notre région de sujets d'endroits notre région elle est vaste dans le sud elle va de Marseille à Monaco est-ce qu'il y a des sujets que tu aurais gardés en mémoire et qui mériterait qu'on en parle ce soir il n'y a pas des sujets il y a des personnages il y a un personnage que nous montrait souvent Gabriel Matin qui a été pendant 25 ans correspondant à Nice et Gabriel nous a rencontré souvent quelqu'un qui s'appelait Louis le pêcheur qui était quelqu'un de Nice qui était extraordinaire qui parlait de tout qui parlait de son amour pour la région de son amour pour la pêche on a Dédé le restaurateur du Rayol enfin ce sont des personnages qu'on rencontre dans le Trésor et voilà et puis plein de reportages on ne rate pas le Mimosa et on ne rate pas non plus les catastrophes et la fête du citron inventons alors là la fête du citron c'est une grande histoire ça fait partie de l'histoire du Trésor on a vraiment la proximité avec les gens avec les fêtes et dans ce livre je raconte aussi que de temps en temps j'essaie de de pas suivre le politiquement correct ce que j'appelle le politiquement correct par exemple il y a des férias à Nîmes qui attirent tous les ans 2 millions de personnes il n'y a aucune raison de ne pas en parler bon moi j'aime pas les corrida mais on montre avec plaisir la passion des gens la ferveur autour de ces corrida et à chaque fois je reçois des lettres d'insultes mais bon c'est pas grave j'ai continué parce que ça fait partie de la vie il y a la braderie de l'île il y a les joutes de 7 il y a plein d'événements qu'on montre en permanence avec bonheur dans ce journal de 13h et on a montré la vie des français tout simplement avec leurs difficultés on a vu apparaître la crise des gilets jaunes grâce aux correspondants qui sentaient que ça chauffait un peu dans les régions et c'est pour ça que j'avais intervé Emmanuel Macron juste après avoir découvert ça pour lui demander ce qu'il en pensait Jean-Pierre Pernault 33 ans avec vous une autobiographie donc publiée chez Michel Laffont une question sur l'actualité quand même Jean-Pierre parce que vous vous êtes déjà exprimé sur la question Patrick Proivre d'Arvor était l'invité de Quotidien hier il s'est défendu des accusations de viol qui sont portées contre lui une phrase a fait beaucoup parler celle où il explique que le temps des petits bisous dans le cou et de la séduction est terminé vous l'avez soutenu vous le soutenez toujours Patrick Proivre d'Arvor bien sûr j'ai passé 20 ans absolument d'un immense bonheur avec lui Patrick est un immense professionnel de la télé c'est pas pour rien qu'il a eu jusqu'à 10-12 millions de téléspectateurs à 13h on s'est battu tous les deux avec Claire Chazal aussi pendant 20 ans et avec quelques autres on s'est battu pour faire un journal de qualité pour monter des journaux extérieurs Patrick c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé en bonne intelligence pendant ces 20 ans alors on a des vies très différentes il écrit beaucoup mieux beaucoup mieux que moi parfois des textes qui sont décriés d'ailleurs mais il écrit remarquablement bien et c'est quelqu'un avec qui j'ai partagé 20 ans 21 ans de bonheur à TF1 mais ce ne sont pas ses qualités professionnelles qu'on lui reproche ces mœurs alors est-ce que alors ces mœurs Patrick je ne sais pas si d'autres le savent Patrick était considéré comme un charmeur un séducteur qui adorait parler je n'ai moins pendant 20 ans pourtant on a partagé plein de choses son bureau est au coeur de la rédaction je n'ai jamais entendu un bruit sur une agression sexuelle jamais j'ai jamais entendu ça pendant 20 ans c'est pour ça que j'ai été surpris de voir des témoignages dans la presse cette semaine et ce que j'ai regretté surtout c'est que cette affaire soit divulguée dévoilée là il y a deux plaintes il y a une dame que je ne connais pas qui porte plainte contre lui pour viol et lui qui porte plainte pour dénonciation calomnieuse je crois on saura quand la police et la justice ont fait leur travail qui est la victime des deux alors Jean-Pierre juste est-ce que c'est pas le contexte qui a évolué finalement ce qui était pris pour la séduction et Patrick est plutôt un séducteur est-ce que ce qui était pris pour la séduction il y a quelques décennies en arrière aujourd'hui a changé de qualification est-ce que c'est pas parce qu'on est passé d'un monde à l'autre moi je ne suis pas non plus juge mais est-ce que c'est pas ça en fait qui met Patrick sous les feux de l'actualité je dis dans mon livre tu as raison Eric de dire ça c'est vrai que la société change la société a beaucoup changé et tant mieux et c'est bien de libérer la parole des femmes sur ces problèmes d'agression sexuelle qui sont inadmissibles impensables etc donc c'est bien de libérer la parole à partir de là c'est pas aux médias de faire la justice c'est à la police et au juge point barre il n'y a rien d'autre à dire Patrick se défend une dame accuse on verra après le travail de la police dans ces histoires là doit être extrêmement difficile je pense que c'est pas aux médias d'en rajouter mais c'est vrai que la société évolue dans tous les domaines je dis dans mon livre d'ailleurs que je ne suis pas mécontent d'avoir 71 ans et d'arrêter pour terminer on clôt la page PPDA un mot sur la personne qui vous a succédé Marie-Sophie Lacaro j'imagine que vous avez regardé de près son journal de 13 heures qui fait de bonnes audios aussi je crois alors comment comment vous regardez ce journal ça doit faire bizarre quand même un peu mais pas du tout pas du tout parce que j'ai annoncé d'ailleurs j'étais avec vous il y a 5 mois pour vous l'annoncer en direct sur Azure TV quand j'ai annoncé mon départ Eric et vous m'aviez invité et on a eu 3 mois pour travailler ensemble avec Marie-Sophie d'ailleurs merci Jean-Pierre on n'a jamais autant parlé d'Azure TV presque c'est vrai mais donc je vous ai suivi enfin j'ai suivi il y a 3 mois pendant 3 mois on a travaillé avec Marie-Sophie Lacaro elle a découvert les correspondants région elle a fait un petit tour de France de tous les correspondants et puis elle s'est imprégnée de cette ambiance de cette équipe qui fabrique le journal de 13 heures et Thierry Tuillier notre patron de l'information m'avait garanti avant que je m'en aille Jean-Pierre t'en fais pas ton journal on va le garder tel qu'il est ça marche tellement bien il n'y a pas de raison de changer alors c'est sûr qu'elle va apporter des petites choses elle a commencé d'ailleurs avec sa personnalité avec elle est plus jeune que moi c'est une femme elle va apporter peut-être des rubriques différentes mais la base et je lui ai dit le 18 décembre quand je lui ai passé le relais la base est solide la maison est solide c'est 150 journalistes c'est 19 bureaux en région j'ai regardé aujourd'hui je n'étais pas au bureau aujourd'hui j'ai regardé le journal avec plaisir et le 4 janvier la première fois je l'ai regardé aussi avec beaucoup de plaisir je n'ai aucune espèce de regret la maison est solide le jour de la panne oui j'ai regardé c'est pas vous qui avez débranché les câbles du coup je vous jure il y a eu des trucs sur le réseau social c'est pour ça que je vous dis ça non non il y a eu apparemment une erreur humaine ce jour là et voilà il y a eu une panne générale ça peut malheureusement arriver mais Marie-Sophie a très bien géré la crise comme on dit non non c'est un journal que je regarde avec plaisir voilà ça a été mon bébé pendant tant d'années aujourd'hui c'est le sien elle le reprend bon il a 33 ans donc je voulais pas aller jusqu'aux 35 ans comme dans le film Fungie mais bon voilà c'est un bon journal qui est proche des gens on essaie d'être proche des gens et dans mon livre j'essaie justement de les remercier tous ces gens qui nous ont regardés qui m'ont invité à déjeuner 7000 fois c'est pas rien et puis aujourd'hui je fais plein d'autres choses je fais la JPPTV sur LCI le samedi à 13h40 je fais non pas JPPTV ça c'est Jean-Pierre et vous sur LCI je me perds dans toutes mes minutes mais JPPTV ça existe aussi JPPTV c'est une plateforme numérique où on a regroupé sur internet on est en train de regrouper on le charge jour après jour des milliers et des milliers de reportages sur les richesses du patrimoine des régions et c'est gratuit les gens peuvent y aller c'est sur internet on peut visionner des milliers de reportages qui sont magnifiques sur tout ce qui fait la richesse de notre pays parce que on est tout à l'heure je vous entendais parler du coronavirus on est tous déprimés on en a ras le bol on a tous envie de sortir de ça mais il y a tellement de belles choses à voir et tellement de belles choses qui se passent encore voilà puis il faut surtout vraiment je le dis lire le livre de Jean-Pierre qui caracole en tête des ventes c'est vraiment un livre dans lequel chacun se retrouve parce qu'il parle de la France et donc il parle de nous merci Jean-Pierre merci moi aussi je vous remercie Jean-Pierre d'avoir accepté cette invitation ce quart d'heure passé ensemble Jean-Pierre Pernault 33 ans avec vous publié chez Michel Laffont évidemment un retour sur ces trois décennies à la tête du JT 13h de TF1 et vous êtes toujours le bienvenu sur cette antenne à bientôt merci à bientôt voilà entretien sans concession parce qu'il y a quand même eu des sujets c'est pas évident vous avez connu aussi vous Eric et puis donc ce livre et ses souvenirs personnalité très appréciée des français très attachante pas segmentante autre personnalité très attachante et très appréciée des français Guilhem Rikavik est avec nous mais avant cela je vais vous montrer une petite brève comme on dit dans le milieu consacré à Muriel Mayette-Holtz la patronne du théâtre national de Nice qui a écrit à Roselyne Bachelot la ministre de la culture elle veut rouvrir son théâtre aux scolaires ouvrir les théâtres aux scolaires c'est le message de la directrice du TNN à la ministre de la culture Roselyne Bachelot Muriel Mayette-Holtz souhaite rouvrir son établissement aux enfants les troupes ont un rôle à jouer dans l'éveil et l'éducation des écoliers selon la directrice du théâtre national de Nice la mise en place de protocoles sanitaires strictes n'est qu'une formalité la plus grande salle du TNN affiche une jauge de 900 sièges aucun problème pour les gestes barrières quant au couvre-feu les spectacles seraient donnés durant les heures de classe c'est important pour tout le monde pour les intermittents pour les artistes et c'est une école le théâtre ce n'est pas que de la distraction c'est un rendez-vous qui vient compléter ce qu'on peut leur offrir dans le cadre de l'éducation nationale et je crois que c'est très important dans un moment de repli sur soi-même et d'enfermement sur les écrans fictionnels de leur donner du vrai théâtre vivant j'attends qu'on me donne la permission de le faire j'attends qu'on puisse me dire ok tu peux ouvrir juste pour le cadre scolaire et qu'au lieu d'annuler les spectacles même si c'est à perte je puisse au moins les offrir à nos jeunes enfants si un enfant dans un rendez-vous est émerveillé on aura rempli notre mission voilà l'appel donc à Roselyne Bachelot bonsoir Guilhem merci d'être avec nous patron des rédactions du journal La Provence on va revenir sur ce qu'on évoquait tout à l'heure avec le président de l'université Eric Berton université ex-Marseille puisque demain dans le journal à la veille de la visite de Frédéric Vidal la ministre de l'enseignement supérieur vous revenez sur le blues des étudiants de l'Umini Oui notamment les étudiants de ce campus de l'Umini qui est le campus le plus excentré de Marseille alors qui est très bien placé à deux pas des calanques mais effectivement qui est coupé de la ville en grande partie et ces étudiants qui n'ont pas forcément cours en amphithéâtre ou en salle de travaux pratiques ou dirigés se retrouvent souvent seuls dans la cité universitaire et bien évidemment une période de confinement quand on est jeune ou de couvre-feu quand on est jeune et qu'on est un peu loin de tout et effectivement certains ont du mal à le vivre et c'est ce qu'ils nous disent dans ce reportage d'Antoine Marigaud dans nos éditions de ce vendredi Voilà et donc un dossier qui arrive alors que la ministre de l'Enseignement supérieur sera dans notre région Marseille le matin Nice l'après-midi sur une visite qui aura pour thème la précarité visite des restaurants et épiceries solidaires on a quand même l'impression que dans notre région peut-être plus qu'ailleurs c'est une des préoccupations et un des phénomènes qui a pris le plus d'ampleur la précarité des étudiants c'est quelque chose qu'on ne voulait peut-être pas voir auparavant Alors c'est quelque chose qu'on ne voulait pas voir et qui effectivement ici est plus prégnant pour la simple et unique bonne raison qu'on a ici dans le sud des universités de grande taille quand on regarde l'université d'Aix-Marseille qui est rappelons-le issue de la fusion de trois universités à Marseille et à Aix on a la plus grande université par le nombre d'étudiants plus de 100 000 étudiants dans cette université-là et c'est le même cas quand on regarde le Var quand on regarde les Alpes-Maritimes et donc il y a de très nombreux étudiants ici ça c'est une réalité chiffrée et on découvre effectivement derrière et bien que les étudiants d'ici ne sont pas forcément les plus riches et que la crise du Covid souvent s'est accompagnée de la perte du petit boulot ou du job qu'ils avaient serveurs travaillant dans les supermarchés et donc ces emplois ont disparu donc forcément les vivres viennent à manquer pour ces étudiants qui se rabattent sur le système D et la débrouille et vers justement les structures solidaires qui peuvent les accompagner Alors Guilhem c'est vrai qu'il y a cette précarité dont parlait Nicolas il y a eu aussi cette phrase vous vous en souvenez du président de la République qui avait dit c'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020 l'année dernière mais en même temps on a envie de dire aussi à ces générations qui souffrent c'était pas facile d'avoir 20 ans en 1919 ou en 1939 alors comparaison n'est pas raison mais ce que je veux dire c'est qu'on se focalise beaucoup sur les étudiants et c'est normal parce qu'un certain nombre d'entre eux sont en grande souffrance et en grande difficulté mais il y a d'autres générations auxquelles on ne s'est pas du tout attaché et qui ont souffert aussi Vous avez tout à fait raison Eric mais justement je pense que pour les générations aujourd'hui les plus jeunes le drame qu'ont vécu nos parents nos grands-parents sont ces drames-là semblaient être plus reproductibles ne pouvaient plus se reproduire et on voit bien la fragilité des sociétés dans lesquelles on vit où effectivement des situations que l'on pensait totalement disparues reviennent on pensait je pense que les épidémies de masse étaient loin derrière nous que la science le progrès la médecine les avaient vaincus on voit bien que ce n'est pas le cas ça nous rappelle une réalité de ce qu'est sans doute l'être humain aujourd'hui et bien sûr ce que vivent les étudiants aujourd'hui n'est pas comparable avec ce qu'ont pu vivre les générations qui ont connu les dernières guerres mondiales auxquelles vous faites référence une dernière chose Guilhem vous n'êtes pas obligé de répondre parce que j'ai vu passer cette petite info et je suis un peu déçu que vous ne m'en ayez pas parlé vous lancez une cellule audio à la Provence est-ce qu'on peut en dire quelques mots ou pour l'instant c'est encore embryonnaire j'ai vu ça dans les médias spécialisés alors vous êtes bien informé Nicolas je vous reconnais comme toujours je vous reconnais bien là exactement mais oui effectivement oui oui on a bien conscience aujourd'hui que l'information qu'en un journal de presse écrit c'est le cas de la Provence se décline sous forme digitale sur notre site internet ça c'est une évidence mais on voit bien l'attrait l'appétence des lecteurs des internautes pour le traitement audio de l'information alors il y a bien sûr des radios mais on voit bien que les formats de type podcast plaisent énormément et je vois bien moi ici à la rédaction de la Provence l'engouement suscité par ces formats-là au sein de l'équipe de rédaction et donc on va se lancer je vous en dirai un petit peu plus d'ici quelques jours quelques semaines au plus tard et bien dans la proposition de format audio autour de l'information mais j'espère avoir l'occasion de vous en dire un peu plus prochainement voilà j'ai pas éventé parce que c'est sorti voilà mais écoutez on en reparlera la prochaine semaine et plus sérieusement c'est aussi une des pistes de développement pour la presse écrite bien sûr qui a eu qui connaît toujours des difficultés et effectivement c'est de nouvelles perspectives et d'ailleurs vous le savez Guilhem il y a un ancien président de Radio France qui s'est lancé dans l'aventure des podcasts exactement et je relisais pas plus tard qu'hier son livre d'ailleurs Mathieu Gallet merci beaucoup Guilhem à demain évidemment donc le blues des étudiants de Lumini à lire demain dans le journal La Provence je voudrais juste qu'on évoque la condamnation quand même de François Léotard qui a été pendant de nombreuses années le maire de Fréjus dans le Var alors qu'Edouard Balladur l'ancien premier ministre a été relaxé dans l'affaire Karachi Karachi pardon François Léotard lui a été condamné à deux ans de prison avec sursis et à 100 000 euros d'amende pour donc son implication dans un recel d'abus de biens sociaux lié donc à des rétro commissions en marge de cette affaire Alors il fait appel François Léotard dans la cour de cassation J'allais y venir on n'est pas juriste mais comment le principal bénéficiaire supposé Edouard Balladur peut être relaxé et ne pas être au courant et son ancien ministre de la défense François Léotard condamné ça pose question Bah écoutez vous l'avez dit Nicolas on n'est pas juriste ce qu'il faut savoir c'est qu'on soupçonne Edouard Balladur d'avoir financé une partie de sa campagne électorale avec des rétro commissions donc c'est l'affaire Karachi 10 millions de francs à l'époque puisqu'à l'époque on était en franc l'un des principaux lieutenants de la candidature d'Edouard Balladur qui avait divisé la droite à l'époque entre Jacques Chirac et Edouard Balladur l'un de ses principaux lieutenants c'était François Léotard qui a quand même dit après l'énoncé de ce rendu de justice qu'il avait honte pour la justice de la France alors le problème quand même Nicolas c'est qu'il fait appel devant la cour de cassation or la cour de justice de la République qui a jugé comme c'est le droit les anciens ministres elle est formée d'élus de la République mais aussi de magistrats de la cour de cassation donc je lui souhaite bien courage pour avoir gain de cause maintenant on peut comprendre voilà la colère de l'ancien maire de Fréjus parce que effectivement lui il prend vous l'avez dit deux ans avec sursis et 100 000 euros d'amende on avait le choix pour terminer entre le sujet consacré à la vaccination qui va s'accélérer dans les Alpes-Maritimes 13 000 doses qui arrivent Christian Estrosi qui a annoncé d'ailleurs que 12 000 doses allaient être réparties sur l'ensemble du territoire d'ailleurs ça marche bien politiquement avec Olivier Véran qui l'a cité pendant sa conférence de presse c'est bien en tout cas ils ont les numéros de portable en tout cas 12 000 doses qui arrivent donc voilà le sujet que vous ne verrez pas on a privilégié l'exploit d'Aubagne club amateur de football parce qu'on est en fin d'émission et qu'on peut parler aussi d'autre chose que le coronavirus demain match de Coupe de France 16e de finale contre Toulouse club de Ligue 2 club emblématique et les Aubaniers aimeraient bien réaliser l'exploit Valentin Rodriguez C'est une semaine pas comme les autres pour l'Aubagne Football Club l'AFC va disputer un 16e de finale de Coupe de France face à une équipe professionnelle Toulouse jamais les Aubaniers n'ont atteint ce stade de la compétition à quelques heures de cette rencontre l'excitation monte chez les joueurs on est évidemment très excité de jouer pour la première fois un 16e de finale de Coupe de France comme le disaient les coachs hier pour le moment on n'a pas fait vraiment d'exploit puisqu'on a battu que des équipes de niveau inférieur donc là on a vraiment un gros morceau à jouer vendredi c'est une première pour le club on sent que la ville est derrière nous vraiment on sent qu'il y a un engouement autour de l'équipe donc on a à coeur de faire un exploit qui serait formidable pour nous tous la plupart des joueurs on sent vraiment beaucoup de messages on est encouragé il y a le maire qui est aussi derrière nous voilà tous les bénévoles du club qui sont là régulièrement qui passent nous voir on sent que vraiment il y a un réel engouement autour de l'équipe première premier de son championnat de National 2 équivalent de la 4ème division Aubagne fait face à un gros morceau de Ligue 2 le Toulouse Football Club équipe jouant la montée en Ligue 1 pour le président Aubagne jouer à un club professionnel est une véritable opportunité de se montrer pour ses joueurs on tomberait contre une équipe de notre niveau tu viens à être éliminé c'est une grosse déception là il y a tout à gagner tout à gagner donc il n'y a pas de pression et c'est bien ça met le club sous les projecteurs c'est bon pour tout le monde 650 000 euros c'est le budget d'Aubagne alors que les Toulousains présentent un budget à hauteur de 27 millions d'euros un monde sépare les deux équipes mais pour l'entraîneur adjoint de l'AFC cette rencontre est un match comme les autres on aborde comme un match que l'on a l'habitude de préparer que ce soit un championnat un groupe quelle que soit la compétition on a toujours les mêmes habitudes et nos méthodes restent les mêmes je pense qu'on avait plus peut-être de pression pour essayer de battre un record contre Cap Ferré le tour précédent ou contre des autres équipes qu'on pouvait tomber sur des pièges là Toulouse c'est plutôt eux qui ont une pression que nous nous qu'est-ce qu'on a à perdre rien et on va jouer de le coup à fond seul ombre au tableau la rencontre se disputera à huis clos au stade de Martigues en raison de la crise sanitaire un 16ème de finale qui sera diffusé en direct à la télévision ce vendredi soir un véritable coup de projecteur pour cette équipe qui est en train d'écrire l'une des plus belles pages du club 21h demain soir pour cette affiche entre Aubagne et Toulouse et pour la petite information le directeur sportif d'Aubagne c'est un certain Marcel Dib bien connu des clubs de notre région il a joué à Monaco il a surtout joué à Marseille donc voilà il est directeur sportif après Nicolas Anelka hier on a Marcel Dib et Gentil Ghana à Toulon mais c'est ça la légende de la coupe de France c'est ses petits poussets vous vous souvenez de la finale des Herbiers contre le PSG au stade de France les Herbiers petit club de Vendée et il y a eu Calais aussi qui est arrivé loin qui avait échoué contre Nantes non mais ça c'est génial c'est ça la magie de la coupe de France exactement et bien espérons qu'elle opère demain la magie merci beaucoup Eric on se retrouve nous aussi demain bien sûr merci à Sébastien Diotart Théo Sarfati Ylann Dehé Fabrice Justo Philippe Caudet et Stéphanie Mossman bonne soirée sur les antennes d'Azur TV Sous-titrage ST' 501